Corde à gauche, notamment les deux épreuves réservées aux débutants et quatre cours sur la ligne droite. Le terrain est bon aujourd'hui, la liste est à 7 mètres, corde à gauche à zéro également pour les différentes compétitions qui vont se disputer donc sur le parcours rectiline, que vous découvrez d'ailleurs sur Cégima. Ce que je vous propose, puisqu'on est quoi à un peu plus de 6 minutes du départ, c'est de retrouver les partants de la première, c'est le prix Joyaudry, et oui effectivement ça commence bien, des poulains de 2 ans avec le numéro de Bourgasse qui a été supplémenté par Fabrice Vermelaine et le grandissime favori, le numéro 3, Baham Hamoun, qui vous est présenté sur ces images. Baham Hamoun, fils de Lopé de Vega, petit-fils de Borgia, Borgia qui est également la grand-mère de Baltique Baroness, qui a remporté dimanche dernier le Qatar prix Vermel. On va suivre évidemment son canter, son entrée en piste avec beaucoup d'intérêt, c'est l'attraction de notre épreuve d'ouverture. Il est présenté bien sûr par André Fab, c'est Maxime Guillon, qui a revêtu la casaille de Gastel d'Amerlande. Suivons son entrée en piste, beau poulain. Il y en a un qui est parti, un brise. C'est l'as comparative. Il est sorti du couloir à une vitesse folle, il est repris, vous le voyez ici par Christophe Soumillon. Il respire la santé, le poulain entraîné par Pascal Barry. Ici, gros plan sur Réalisator, le numéro 4 avec Thierry Jarnet, la casaille du Harald-du-Quenet. Oui. C'est l'élevage d'ailleurs, du Harald-du-Quenet bien sûr, puisqu'on connaissait déjà sa mère, Rouge. Oui, et puis sa grand-mère, Rivière d'Or, qui avait gagné le prix Saint-Alary, groupe 1. Son arrière-grand-mère, Gold River, qui avait gagné le prix de l'Arc de Triomphe. Et Réalisator, qui va essayer de faire aussi bien que savoir un autre cheval entraîné par Cric Etel, qui avait enlevé ce prix Joyeux de Rille il y a deux ans, lors de l'année 2012. Le favori, il est ici. On a parlé de sa grand-mère, Borgia, qui était une championne. Son père, Lopé Lévéga, qui produit très bien, était également un cheval assez exceptionnel dans son style, puisqu'il avait gagné la poule des Cédé Poulain, avant d'enchaîner par une victoire dans le Jockey Club, avec un numéro complètement à l'extérieur. Et c'est vrai que cette Kazakh a connu une très grande joie avec Baltique Baronnaise, qui a enlevé le premier groupe 1 de sa carrière dimanche, en battant Pomologi, 2,10 euros. La cote qui semble quand même parler pour ce poule. Oui, et son physique aussi qui parle. Alors, regardez-le, il est vraiment très athlétique, très joli poulain. En plus, il n'a pas l'air trop brillant comme cela, parce que son père, on s'en souvient, avait beaucoup de speed. Et lui, il a l'air quand même plus calme. En revanche, là, ce comparatif est à beaucoup de speed. Lui, on l'a vu déjà à son entrée en piste. Et il continue actuellement avec Christophe Soumeillon en selle. On va retrouver avec nous notre homme de terrain, c'est Miguel Blanquer. On va parler physique. Bien sûr, on va parler physique, évidemment. Oui. Bonjour à tous. Salut Miguel. On va parler de physique, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de partants, mais des chevaux très intéressants dans le rond de Beaupoulain. J'ai beaucoup aimé Comparatif, qui est très signé de son père, Oasis Dream. Le cheval est un petit peu rond, un petit peu tendu, mais il a vraiment un très, très beau physique. Et le favori a l'air vraiment solide, en tout cas dans l'ombre de présentation. Il m'a beaucoup plu, donc je pense qu'on pourra compter sur le favori aujourd'hui. Et ensuite, un petit peu comme les parieurs, je vais retenir Réalisator, qui a l'as dans les boîtes. En plus, c'est une bonne chose, je pense, sur ce parcours qui n'est pas forcément évident. Il ne faut pas rendre de terrain. Là, ça ne va pas être le cas avec cinq partants. Mais ce n'est pas un parcours forcément facile. Et c'est bien d'avoir le numéro à ras-le-rail. Est-ce que le fait que Comparatif, comme ça, était un peu sur l'œil, enfin un peu bouillant en partant, c'est quelque chose qui peut nous donner des signes par rapport à son comportement en course ? Je pense, je pense. Après, c'est à vous de me dire, là, si vous avez des images derrière la boîte, s'il s'est calmé un petit peu. Il n'était pas non plus... Il avait un petit peu chaud, quoi. Il avait un petit peu chaud, c'est ce qui était un peu inquiétant. Allez, j'interviens quelques secondes, puisque la photo vient d'être analysée. Ça concernait, je vous le rappelle, la deuxième à Compiègne. Après photo, voici donc l'arrivée 8, As, 6, 3 et 11. C'est à vous. Et changement de favori à l'instant même. C'est désormais le numéro 4 réalisateur, le petit-fils de Rivière-d'Or, l'arrière-petit-fils de Gold River qui est passé favori. D'ailleurs, j'ai cru voir M. Alekhead, qui était présent aujourd'hui sur l'hippodrome des Maisons-Lafitte pour assister au début de ce concurrent qui est présenté par Cricket, qui était hier l'invité de Jérôme L'Enfant dans Equidia Turf Club. Le 3, 2,80. Le 4, 2,10. L'as comparative est très joué. Oasis Dream pour le père, indication la mer, avait gagné à 2 ans sur l'hippodrome de Wolverhampton. Elle a produit Stipulate qui est gagnant à 2 ans, qui est placé de l'isle à 3 ans et de groupe également à 3 et 4 ans. Et a produit Enterprising qui est un gagnant de très bonnes courses aux Etats-Unis. Bref, des origines très intéressantes pour le partenaire de Christophe Soumy. On a 3 chevaux très très joués dans cette compétition. On a parlé donc de Bahamamoun avec ses origines de rêve. Comparatif, vous avez parlé aussi à l'instant même de ses origines. Et puis réalisateur. De rêve, cela dit, Borgia, jusque-là, ce n'était pas top. En tant que maire, en tant que maire Metz, le courant de sang a peut-être passé une génération puisqu'on a pu voir récemment la victoire de Baltique-Boranès. Le numéro 5, on en a peu parlé, messieurs-dames, c'est Hectorius. C'est un fils de Slicli qui est monté par Anthony Crastus. Il est à 14 contre 1. Slicli, la maire 7e ciel. La maire est soeur de Lixirova. Et oui, rappelez-vous de Lixirova, qui donne un premier groupe au jeune Grégory Benoît. A l'époque, c'était une jument qui était entraînée par David Smaga et qui portait la kazakh de Omar Sharif. Des crises d'ailleurs comme celui-ci. Et puis Fabrice Vermelaine a supplémenté pour participer à cette épreuve le numéro 2 Bourgas. C'est vrai que c'était un bon engagement puisque le Poulain va débuter. Quoi qu'il arrive, il prendra une allocation. Et en plus, il ne prendra pas trop dure puisqu'avec ça, nous partons. Comme ça, on développe le coup. Oui, le dernier qui empochera 1250 euros dans cette course. Bourgas, qui est ici de Country Real et qui est le frère de Zor, qui avait montré de la précausté. C'est important pour ses deux ans puisqu'il avait gagné à deux ans justement sur l'hippodrome de Lyon-Parié avant de remporter plusieurs handicaps sur les différentes pistes en sable et fibré de Deauville ou de Cagnes-sur-Mer. Allez, Baham Amoun, Maxime Guyon-Ansel sur l'office de l'OP des Véga. Maxime qui a d'ailleurs, Manu, franchi la barre des 100. 100 victoires cette année, 101 exactement. 101 succès depuis le début de l'année. Ce qu'il passe en deuxième position. Derrière, Christophe Soumillon qui gambade toujours en commande avec 138. Et puis, la prochaine victoire de Pierre-Charles Boudot comptera parce qu'il en est à 99. Allez ! Alors, je le disais tout à l'heure, Cricket a gagné cette course avec Savoir il y a deux ans. Se rappeler que l'an dernier, c'est le bon Diagan qui a triomphé dans cette compétition pour l'entraînement de Michael Delzang et la kazakh du prince Aga Khan. Hippolyte, qui sera tout à l'heure au départ du Quintet Plus, a également remporté cette compétition il y a quelques années. Et puis, un cheval comme Nix-Gant qui a montré pas mal de qualité a enlevé le prix Joyeux de Rille. Après, c'est vrai, comme disait Miguel, c'est un parcours assez spécial. Il y a le 400 mètres comme ça sur le parcours qu'en a l'air. Alors, ça fait toujours au tour du favori Bamhamoun. Déjà installé dans sa stall réalisateur, qu'il sache comme une image, vous le voyez, numéro 4, flatté, c'est dans le colleur par Thierry Gernet pour le rassurer. Stall numéro 1, c'est le seul long grain au départ de cette compétition, le numéro 4. Et Silas, comparative. Alors, il a l'air connu, celui-ci. Le matin, on l'a fait voir déjà, je crois, après ce que j'ai entendu derrière les stalles, parce qu'il faut savoir que les chevaux passent le matin aux boîtes déjà, bien sûr. Ce sont les mêmes pousseurs, mais qui... Oui, pour les entraînements par exemple. On va écouter. Allez, un petit effort. Allez, j'appuie le fort. Allez, voilà, c'est fait pour le fils d'Oasis Dream. Pour le prince Abdoula Nikurikura, propriétaire de Bourgas, le numéro 2, supplémenté, associé à Christiane de Miro et la kazakh Redzu. Celle de Pinturikyo, portée par Anthony Krastus, sur Hectorius, le numéro 5. C'est l'entraînement de Cédric Boutin. Qui s'appelle, et on va pouvoir donner le départ dans notre épreuve d'ouverture, le prix Joyeux Drill. Course EF, 1400 mètres, on le rappelle, favori désormais le 3, Baham Amoun. Non. Deux trente. 3-10 pour la comparative. 3-10 pour le 4, réalisateur. Il a eu du bruit au moment où il allait rentrer dans sa stèle. Il fait un petit peu reculer, Bourgas. Là, 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 là. Hé, 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 hé. Hé, je suis content qu'on soit le 5. Il y en avait le 15, là j'étais pas bien. parti pour cette épreuve d'ouverture le prix Joyeux de Rille 1400 mètres à couvrir avec un très bon départ pour le numéro 1 comparatif, Kazak Vert, Tokroos bien parti également, le numéro 4, réalisateur Kazak Rouge, Tokroos, Diora Dukene qui se rapproche à la corde, laissant maintenant troisième position, le numéro 3 Babamoun, on retrouve ensuite en quatrième position la corde, le numéro 5, Hectorius devant le 2 pour Gask, Kazak Jaune, Tokjaune qui est pour l'instant placé en cinquième et dernière position pour se diriger ainsi vers le bout de la ligne d'en face, avec toujours l'as comparatif, Christophe Soumillon qui mène devant réalisateur, le numéro 4 qui est dans son dos avec Thierry Jarnet en troisième position à l'extérieur, Maxime Guyon est en seul sur le numéro 3, Babamoun devant Anthony Krastus qui monte Hectorius et le 2 pour Gask qui est toujours à l'arrière-garde à mi-tournant finale, toujours comparatif qui a le meilleur avec en deuxième position dans son sillage réalisateur en troisième position à l'extérieur, le numéro 3 Babamoun qui vient accompagné également par Hectorius ainsi que le numéro 2 Bourgasse qui tente maintenant de se rapprocher la dernière ligne droite comparatif qui est attaqué maintenant à son extérieur par le numéro 3 Babamoun qui est lancé en pleine piste par Maxime Guyon alors que le numéro 4 réalisateur refait également maintenant pas mal de terrain Babamoun le numéro 3 qui est l'avantage avec le 4 réalisateur qui vient à son extérieur Babamoun devant réalisateur avec comparatif qui plafonne maintenant et est en troisième position Babamoun le numéro 3 repartant Babamoun qui va triompher devant le numéro 4 réalisateur le troisième viendra à très nette distance c'est le numéro 2 Bourgasse on a vu rouge pour finir avec la victoire du numéro 3 Babamoun devant le numéro 4 réalisateur tous deux qui ont nettement devancé le reste des concurrents alignés au départ de cette première épreuve Babamoun donc Maxime Guyon, André Fabre et la Cazac de Gastutemmerland la deuxième place pour réalisateur le numéro 4 la troisième place pour le numéro 2 Bourgasse devant l'as comparative et le numéro 5 Hectorius deux poulains qui semblent galoper il y a eu un petit incident dans le tournant on a entendu après les jockeys qui s'appelaient il y a eu encore un incident derrière également ça a un peu glissé de l'arrière après les deux poulains vont bien s'étendre pour prendre pas mal de longueur sur le reste de leurs adversaires quelle belle ligne droite de ces deux chevaux ils se sont battus à toute la ligne droite et je pense que le meilleur a gagné aujourd'hui mais deux poulains sans doute d'avenir j'ai beaucoup aimé leur attitude dans la ligne droite et Bourgia qui n'était pas forcément une super mère mais qui semblait être une excellente grand-mère ça a dû sauter une génération voilà avec la victoire ici Valérie de Bahamoun le numéro 3 l'entraînement d'André Fabre qui sera représenté d'ailleurs dans notre deuxième rendez-vous le prix Tahiti Allez sans transition, fil sur l'hippodrome de Compiègne nous nous attend François aux côtés de Marie-Laetitia mais qui Herrn enfin il on